bonjour tout le monde aujourd'hui on va définir le cosinus d'un angle aigu de un triangle rectangle soit abc un triangle rectangle vocabulaire le côté baissé qui est opposé ou bien le côté opposé à l'angle droit appelé l'hypoténuse de triangle abaissé donc ici c'est baissé le côté a c'est appelé le côté adjacent à l'angle aigu a c a c b le côté ab et non et le côté adjacent à l'angle aigu a baissé le cosinus d'un angle aigu de un triangle rectangle est donné par la formule cosinus d'un angle aigu égale au rapport de la longueur du côté adjacent à l'angle aigu par exemple soit le côté adjacent à l'angle c ou bien le côté adjacent à l'angle b sur la longueur de l'hypoténuse de triangle rectangle autrement dit dans le triangle abc rectangle en a on a le cosinus de l'angle abc égale à la longueur du côté ab sur la longueur de l'hypoténuse et le cosinus de l'angle a c b égale au rapport du côté adjacent à l'angle a c b sur le côté bien sûr l'hypoténuse exemple soit abc un triangle rectangle en a tel que ab est égal à 6 cm as est égal à 8 cm et b c égal à 10 cm calculé cosinus de abc et cosinus acb ici puisque le triangle est rectangle en a alors le côté opposé le côté opposé à l'angle droit de sommet a c b c d'où le côté b c représente l'hypoténuse triangle abc calculons cosinus de abc et cosinus de l'angle acb on a abc triangle rectangle en a donc cosinus abc égale à la longueur du côté c'est adjacent à l'angle abc sur les pronus a b c qui est égal à 6 comme s par exemple abc c est égal à 10 donc cosinus de abc égale à 0,6 et cosinus de l'angle a c b c c est égal à 6 et cosinus de l'angle c c est égal à 10 c est égal à 100 c et sans doute c est égal à 0,6 c . égal au rapport de la longueur de côté AC parce que AC est adjacent à l'angle ACB sur BC, l'hypotenuse de triangle ABC. Remplaçons AC et BC par ces valeurs. AC est égal à 8 et BC est égal à 10. D'où, le cosinus ACB est égal à 0,8. Comme remarque, toujours le cosinus d'un angle aigu est positif et inférieur à 1. Merci.